... Bonjour, nous voici en direct de l'église La Chapelle de la Foi dans le cadre du séminaire du révérend Raoul Ouafo qui a pour thème au commencement. Nous allons maintenant recueillir différentes impressions qu'ont pu laisser ce séminaire. Bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom ? Je m'appelle Laurine. Bonjour Laurine. Alors, première question. Qu'est-ce qui vous a plu lors de ce culte ? Qu'est-ce que vous avez aimé ? Alors, moi, ce qui m'a plu lors de ce culte, en fait, c'est que l'église est très accueillante. On peut ressentir vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Tout le monde est heureux et j'aime beaucoup cette ambiance qui est très conviviale. Ok, merci. Donc, si vous devez résumer en un mot ce culte, ce séminaire, quel serait-il ? Onction. Onction ? Oui. Parce que je trouve que dès qu'on arrive, on peut sentir l'onction et la puissance de Dieu à travers l'adoration et même à travers les prédications. Donc, voilà. Très bien. Recommanderiez-vous l'église de la chapelle de la foi à d'autres personnes ? Donc, oui, je recommanderais cette église aux autres parce que je trouve que, voilà, le passeur prêche avec beaucoup d'humilité. Vraiment, il y a énormément beaucoup d'amour. Les membres sont très conviviales, etc. C'est trop d'amour, voilà. Et puis, la présence de Dieu, etc. Et puis, on y mange bien, voilà. Donc, merci au nom de la chapelle de la foi d'avoir accepté cette interview et que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Et soyez bénis également. Bonjour, Révérend Raffo. Bonjour. Révérend Raffo. Ce message est révolutionnaire. Ce message impacte la vie, la vie de ceux qui l'écoutent. Est-ce que tu peux nous dire quel est le secret ? Quel est ton secret ? Le secret, c'est ma relation avec Dieu. C'est le fait d'obéir, de servir à Dieu avec un cœur sincère. Au-delà des phrases et des mots qu'on peut prononcer devant un pupitre, c'est d'abord la qualité de la vie qu'on mène dans le secret. Et je pense que c'est vraiment le secret. Je viens avec vraiment l'intention de voir Dieu se glorifier dans la vie de chaque individu et encourager chacun à accomplir les desseins de Dieu rattaché à son existence. J'ai une question, Révérend. Ma question est la suivante. Comment, avec un tel message, arrives-tu à rester simple, quelqu'un de très simple et d'abordable ? Non, mais parce que j'estime que je suis un serviteur. Un serviteur ne tire pas la gloire du service rendu. La gloire revient à celui qui m'utilise, donc la gloire est à Dieu. Je suis conscient de qui je suis, je suis conscient de qui il est. Et je sais que si c'est possible, au travers de ma vie, c'est uniquement parce que j'ai un cœur qui est disposé à lui donner la gloire et à lui seul. Donc vraiment, pour moi, ce sont des choses qui ne sont pas… on ne discute pas, quoi. Vouloir au Seigneur. Vous avez entendu le Révérend Raffaut. Alors, je vais lui poser une question que tout le monde peut-être est en train de se poser. À quand retour encore sur la région parisienne ? On y travaille, ensemble d'ailleurs, donc on travaillera là-dessus. En fait, le but, c'est que nous puissions servir la France, que nous puissions servir Dieu dans cette nation et aider justement la multitude de personnes qui ont suivi sur une fin de Dieu. Avoir accès justement à la connaissance révélée qui est indispensable à leur épanouissement. Moi, je suis très béni de voir la multitude de témoignages, des personnes qui disent comment ils ont été visités par Internet, les messages qu'ils ont suivis sur Internet, les vies changées, transformées. Même le monsieur qu'on a à côté a donné un témoignage ébouissant de ce que Dieu a fait dans sa vie. Moi, je rends grâce à Dieu, mais je pense que le meilleur est à venir. Il y a de grandes choses qu'on fera dans cette nation juste pour que le nom de l'Éternel soit honnête. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je viens il y a quelques minutes d'entendre un témoignage de quelqu'un qui est venu au séminaire et qui a réservé une chambre et qui soudainement, quand il va payer la chambre, on lui dit la chambre a été payée. Il demande qui c'est qui a payé. On n'arrive pas à trouver. Quelqu'un est passé à payer en liquide. C'était extraordinaire, un miracle extraordinaire et qui se passe à mort. Comment tu peux expliquer ces choses ? Dieu fait des choses incroyables, il fait des choses extraordinaires et c'est ça, il faut que le peuple de Dieu s'attende à la manifestation surnaturelle de leur Dieu. J'ai dit ceci, un enfant de Dieu qui mène une vie normale est un enfant de Dieu anormale. Dieu nous a créé pour mener une vie anormale qui ne soit pas explicable justement selon le standard naturel. Nous venons du surnaturel, nous descendons du ciel pour régner sur la terre. Il faut vraiment qu'on s'arrête plus simplement, simple slogan, que nos vies soient des proficiens ambulants, la démonstration de la viracité de la parole de Dieu, la preuve que Dieu est fidèle. C'est de ça qu'il s'agit. Oh, glorie au Seigneur. Nous vous donnons rendez-vous à une prochaine fois et restez connectés avec le temple de la foi et aussi avec la chapelle de la foi. Et nous vous dirons dès que le révérend sera sur place en région parisienne ou à mot, nous vous le dirons. Alors, on vous dit à très bientôt. C'était avec le révérend Roifo. Merci. Bonjour, pasteur Anderson. Pasteur Anderson, nous venons de vivre des moments extraordinaires. Je voudrais juste ton impression là-dessus. Oh, je manque même les mots pour pouvoir dire. Je suis toujours sous le cou de la parole. C'était des révélations extrêmes. Ce dont on a eu, c'est vraiment, c'est inexplicable. Il faut le vivre. Et qu'est-ce que tu penses que ces messages, avec la force et la puissance que cela a été libéré, comment tu vois l'avenir de ceux qui saisissent cette parole ? Un avenir très brillant parce que les clés que nous avons reçues sont des clés qui peuvent nous amener dans un avenir exceptionnel. Vous savez, nous sommes un peu bloqués dans le milieu francophone, comme le révérend a dit, mais il nous a donné des clés qui peuvent vraiment nous donner une accélération où ceux qui même ont cru qu'ils sont devant nous, on peut vraiment les dépasser, je crois. Ce qu'on a reçu, c'est tellement énorme que je crois que rien ne peut plus nous arrêter. Alors, Seigneur, vous avez vous-même entendu le témoignage du pasteur Anderson ? Ça a été des moments fabuleux et nous croyons des grands moments pour le changement de nos pays et surtout de l'Europe. On vous dit à très bientôt. Merci, pasteur Anderson. Bonjour, pasteur Abraham. Bonjour, pasteur. Voilà. Pasteur Abraham, je voudrais juste ton impression sur ce que tu as entendu et sur ce que tu as vu. Bien, mon impression est que, à partir de ce programme et plus précisément de l'orateur, il a quand même donné une envie, un redynamisme de vivre la vie chrétienne. Et c'est de la saveur que j'ai expérimentée de comment est-ce qu'il y a plus beau, plus meilleur dans le christianisme que cela n'a jamais été. Et il nous a conduit à une nouvelle dimension de vraiment d'entrer dans un réel contact avec Dieu et de vivre une vie réelle. Et ça, ça a été mon impression. Oh, gloire au Seigneur. Mais pasteur Abraham, dis-moi, qu'est-ce que cela a porté dans ta conception de pensée aujourd'hui et qui va faire aujourd'hui que tu vas travailler autrement dans le ministère ou entrer dans la performance ? Non, à partir du moment où l'homme est beaucoup pratique avec ce qu'il enseigne, il me donne l'évidence de ne pas douter que ce sera l'appareil avec moi aussi. Alors donc, déjà, je vois un prédécesseur qui m'invite à un challenge pour la grandeur. Et ça, je dis que je ne vais pas passer à côté. Gloire au Seigneur. Ça, c'est le témoignage du pasteur Abraham qui vient d'Ambour. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Quel est votre nom ? Moi, c'est Caleb. Tony. Qu'est-ce qui vous a plu lors de ce culte ? Moi, c'est tant que j'ai reçu. Demander peu, mais attendre plus. C'est ça qui m'a plu en fait. De dire que ça dépend pas de moi, mais de celui qui est en haut, de Dieu quoi. C'est ça qui m'a plu. Merci. Bah, moi, c'est la parole. Le Révent, il est vraiment très fort. C'est un grand homme de Dieu, tout simplement. Tout simplement. Merci. Et donc, qu'est-ce que vous avez retenu principalement ? Qu'est-ce qui vous a marqué ? Il était chez lui et il disait qu'il faisait une liste de vœux. Et que c'était déjà. C'était pas encore accompli, mais pour lui, c'était accompli. C'est ça qui m'a marqué. Donc, tout ce qu'on dit, c'est accompli déjà en fait. Mais on attend juste que de le voir en fait, c'est ça. Exactement. Donc, recommanderiez-vous l'église, la chapelle de la foi à d'autres personnes ? Oui. Sans hésiter. Et pourquoi ? Parce que la chapelle de la foi, c'est pas comme les autres églises. Ça passe des étapes en fait. C'est une grande église, le bâtiment va encore grandir. Et je pense que la chapelle de la foi, on va entendre parler un peu partout en France. Et les gens vont bouger pour la maison en fait. D'accord. Merci. Alléluia. Bien sûr que oui. C'est vraiment une église de réveil. Et franchement, on a un grand pasteur qui a de grands rêves pour l'église. Et ça donne envie. En tout cas, au nom de la chapelle de la foi, donc merci. Merci encore et que Dieu vous bénisse. Merci. Bonjour. Bonjour. Donc quel est votre nom ? Alors Myriam. Béatrice. Bonjour Myriam et Béatrice. Qu'est-ce qui vous a plu lors de ce culte ? Qu'est-ce que vous avez aimé ? Oui. Alors moi, j'ai aimé l'accueil, la chaleur. Moi, ça m'a donné une bonne leçon d'humilité. Parce qu'en fait, je vois comment cette église sert le révérend, sert le pasteur, font les choses dans l'organisme, dans l'organisation. Tout ça, je vois, ça m'a vraiment donné une bonne leçon d'humilité. Très bien. Merci. Moi, j'ai aimé les trois jours parce que ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses dans la profondeur et comprendre le plan merveilleux que Dieu a pour ma vie. Donc, si vous devez résumer en un mot ce séminaire, quel serait-il ? Moi, si je devais résumer en un mot ce séminaire, fantastique, plein de fois. J'ai écouté plus beaucoup de prédicateurs dans ma vie, mais je dois dire que celui-là, il est vraiment extraordinaire. Il est loin de Dieu. On sent vraiment la présence de Dieu en lui. Et ça change beaucoup la mentalité, ça change beaucoup la pensée sur Dieu, sur nos vies, comment en futur on peut faire sur nos vies, sur le changement. Vraiment, moi, ces trois jours, je ne regrette pas. Je viens de loin et je ne regrette pas. Moi, en un seul mot, je pourrais la seule chose, dire merci Seigneur pour ces trois jours et pour tout ce que tu as déversé dans chacun de nous, dans nos cœurs. Et qu'on soit ce vase, qu'on puisse déverser après ce séminaire l'essentiel de ce contenu afin d'impacter toute l'humanité. Et voilà, c'est ce que je peux dire, qu'on soit ces vases, cette source, qu'elle puisse couler, couler pour qu'on soit cet impact pour toute cette humanité. Amen, gloire à Dieu. Merci. Recommanderiez-vous l'église de la chapelle de la foi à d'autres personnes ? Oui, moi, oui, parce que j'ai pu observer le pasteur de cette église aussi, qui a vraiment un grand cœur, qui est bon et qui est vraiment à l'impact de la parole de Dieu pour les gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent sans Dieu sur terre et vraiment qui ont besoin de la parole de Dieu. Donc, qui ont besoin vraiment de gens qui ne se prennent pas vraiment au sérieux, mais qui sont là avec amour pour Dieu et pour les gens et pour les accompagner dans leur foi. Oui, je recommanderais vraiment cette église parce qu'elle est bien. Oui. Amen, alléluia. Alors moi, je la recommanderais surtout au départ pour les frères et sœurs, pour le pasteur, pour tous ceux qui ont été et qui ont participé aussi à ce séminaire aussi. Parce que je trouve qu'il y a cet amour qui vient vraiment, comme on dit, du cœur de Dieu. Et je trouvais qu'il y a quelque chose de particulier qui s'est passé. Donc, j'en témoignerai. Moi, je viens de Marseille. Donc, j'en parlerai à travers l'église à Marseille, que l'impact, il coule aussi, qu'il continue à couler après ces trois jours pour justement que plus tard, la chapelle de la foi puisse descendre aussi sur Marseille. Donc, en tout cas, je vous remercie d'avoir accepté cette interview. Au nom de la chapelle de la foi, merci de votre venue. Merci à vous. Merci. 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 Merci à vous. – Sous-titrage FR 2021